Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Sobonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Dites-moi les frères et sœurs, croyons-vous aux histoires de anges gardiens ? Est-ce que vous y croyez ? Ha ! Si vous n'y croyez pas, vous serez surpris parce qu'une jeune fille va nous raconter ici. Elle va nous dire qu'elle a rencontré un jour quelqu'un dans une grosse voiture de lustre, une range rover. Et cette personne lui a dit qu'elle était son ange gardien. Mais que s'est-il passé après ? Elle va tout nous expliquer ici. Écoutons-la. Je raconte mon histoire depuis le Gabon, précisément à Livreville. Elle s'est déroulée dans les années 2012 par là. Oui, 2012-2013, année scolaire 2012-2013. J'étais lycéenne à cette époque. Donc, il fallait que je fasse le cours de 11h à 13h. Voilà. Et en classe, j'ai eu une indigestion vraiment terrible. La diarrhée. Vous connaissez les symptômes de la diarrhée, la transpiration, la gêne, tout et tout. Du coup, je ne pouvais plus suivre le cours. Et comme dans mon lycée à l'époque, les toilettes, ce n'était vraiment pas possible. Pardon. J'étais obligée de demander la permission au professeur si je pouvais rentrer à la maison, au moins pour aller tout verser là-bas une bonne fois. Permission accordée. J'ai tout fait, serré mon corde, serré tout, 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 pour pouvoir aller prendre le taxi. En sortant du portail, j'arrête le premier taxi, il refuse. Deuxième taxi, il refuse. Moi, toujours dans la transpiration, dans le malaise et tout. Quatrième taxi, il refuse. Au moment où je voulais attirer le cinquième, il y a un véhicule, un Range Rover. Voilà, de couleur, couleur pas commune là. Je ne sais pas comment décrire la couleur, mais en tout cas, Range Rover, véhicule de luxe, qui s'arrête devant moi. Il baisse la vitre. Un monsieur, mais vraiment déjà, quand il a baissé la vitre, le climatiseur frappait. C'était oh. J'avoue, moi, à cette époque-là, j'étais, on va dire, une aventurière. C'est-à-dire, je n'avais pas peur de monter dans des véhicules. J'aimais découvrir, j'aimais en fait rencontrer les gens, discuter, tout cela. Donc, vu mon malaise aussi que j'avais avec Nadia Aré, quand il a baissé la vitre, il m'a dit, vous allez où? Fais-ce, mon dit? Lac Bleu. J'ai donné mon quartier. Il n'a pas beaucoup parlé. J'ai ouvert la portière. Je suis montée, je me suis assise. Mais le confort que j'ai eu, je ne sais pas, je transférais un gros goutte avant de monter. Quand il a monté la vitre, climatisation et tout, ça m'a rafraîchie au point où j'étais déjà un peu plus à l'aise. Donc, le monsieur démarre. À l'époque, c'était, on va dire, c'était au lycée Léon-Bas, pour ceux qui le connaissent. Donc, moi, j'en résidais au Lac Bleu. Du coup, quand le monsieur démarre, on roule, on roule, on roule. Le monsieur, je l'ai regardé. Et à vrai dire, c'était vraiment, on va dire, un bel homme noir de peau. Et l'EMG, sérieusement, il avait la même coupe de cheveux que toi. Je m'en rappelle encore très bien. Il a la même coupe de cheveux, mais vraiment bien taillé et tout, costume. Costume à la même couleur que son véhicule et tout, propre. Du coup, après avoir, j'ai été un coup de rapide pour voir à qui j'ai affaire. Je me suis concentrée aussi sur le fait que, Seigneur, pardon pour vous, qu'il me dépose juste à la maison. Et puis, je vais et puis voilà, je pars. Donc, il m'a l'abord dit qu'il devait me laisser au milieu de chemin, vu qu'il n'arrive pas dans mon quartier. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème pour que je sois proche de là et prendre le taxi, partir. Donc, pendant qu'il conduisait, il me dit, déjà on a fait les présentations, je lui ai donné mon prénom et lui le sien. Il me dit, est-ce que tu crois aux anges? Intrigué, je le regarde. Je dis, pardon, est-ce que tu crois aux anges? Je dis, oui, comme toute personne ayant sa religion, ayant des informations à propos de sa religion, je peux dire que oui, j'y crois. Pourquoi? Parce qu'il me dit, est-ce que tu sais que je suis ton ange gardien? Hum, c'est là, à un moment donné, le malaise de la diarrhée me quitte. Je regarde le monsieur du genre, hé, je suis montée, donc quoi? Dans quoi je me suis embarquée? Je lui ai dit, c'est-à-dire? Non, je suis ton ange gardien. Je lui ai dit, là, franchement, il a senti mon malaise, genre ma gêne, quoi. Il m'a dit, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis ton ange gardien. Je sais pourquoi je te le dis. Je lui ai dit, mais par rapport à quoi vous me dites ça, je ne vous connais pas. Enfin, je monte à peine dans votre véhicule et vous me le dites comme ça. Il dit, non, c'est juste ton ange gardien. Comprends ça comme ça. Ensuite, il me pose la question de bon, quand est-ce que tu peux être disponible pour qu'on se revoie? Je lui ai dit, ben, moi, en ce moment, je suis en période scolaire. Et pendant tout ce temps, je ne sors pas, je ne fais pas de sortie bizarre et tout, seulement école, maison. Et donc, bientôt, on prendra les vacances. Il m'a dit, ok, je ne vais pas te perturber. Je vais te laisser suivre ton année scolaire normalement. Et vous prenez les vacances dans combien de temps? J'ai dit, dans quatre mois. Ok. Le monsieur a continué à conduire. Ensuite, il m'a dit, tu as peur? Franchement, c'était une conversation, mais je vous jure que la diarrhée que j'avais a disparu. Le malaise est parti. J'ai dit, non, je n'ai pas peur. Juste que la façon dont vous me parlez, déjà, c'est intriguant. C'est bizarre, quoi. Donc, c'est bien normal que je sois sûre. On va dire, la défense, c'est vilain, c'est vrai. Tu as raison, mais t'inquiète. Je ne te veux pas de mal. Hey! Mon frère a commencé à battre quand même que, là, je ne sais pas franchement ce qui se passe. Mais c'est n'y en pour vous que, il garde même la judiciaire, même la parlorine. Il n'arrive même plus chez moi. Comme prévu, il a dépassé, on va dire, le milieu même du chemin, là où il devait me laisser. Il est arrivé un peu plus loin. Ensuite, quand il a garé, il m'a remis, il m'a d'abord redemandé, tu as dit que vous terminez les cours dans combien de mois? J'ai dit dans quatre mois. Il a sorti 40 000 francs CFA. Il me les a tendus. J'ai regardé, j'ai dit, je ne vous ai rien demandé, pourquoi vous me donnez ça? Il dit, tu as peur, prends seulement. J'ai dit, ah monsieur, c'est quand même intriguant, c'est bizarre, et s'il vous plaît, franchement, je ne préfère pas, parce que j'ai mon argent du taxi, je peux descendre, et puis j'y vais. Il dit, non, prends. Bon, il a insisté, mais vraiment insisté. J'ai ouvert mon sac, il a glissé les billets dedans, je n'ai même pas touché les billets, j'ai refermé. Après, je l'ai regardé. Il m'a dit, dans quatre mois, je vais te retrouver, ne t'inquiète pas, vas-y. Il n'a même pas pris mon numéro de téléphone, et moi, je n'ai pas pris le sien. Moi, je le sort, les 40 000 francs, il me l'a dit. Dans quatre mois, je vais te retrouver, vas-y calmement, tu passes une bonne journée. Ah, j'étais vraiment, on va dire quoi? Intrigue. Dans les vapes, en fait, dans les vapes, je suis descendue du véhicule. Au moment où je suis descendue, il a démarré, il est parti. J'étais là, je faisais que de regarder comment le véhicule s'est mis en plein carrefour. En plein carrefour. Au point où j'avais oublié que j'avais la diarrhée. Boum, boum, d'un moment, la diarrhée est revenue, en fait, le malaise est revenu. Et boum, j'ai pris mon taxi rapidement. Je suis arrivée à la maison. Arrivée à la maison, j'ai dit à ma maman, enfin, j'ai expliqué la situation à ma maman. Maman, il vient de se passer quelque chose de bizarre. D'abord, je suis d'abord arrivée et tout, je me suis changée. Je suis allée vidanger, en fait, histoire de me soulager. Ensuite, je suis venue vers elle. Maman, il s'est passé quelque chose de bizarre. Elle me dit quoi? J'ai pris mon sac, j'ai ouvert, je lui ai montré. Elle a vu les billets de billets, mais vraiment des billets propres, clean, craquants. Elle me dit, c'est comment tu as eu ça? Je dis, ah, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai raconté exactement comment ça s'est passé. Elle même, elle a tiqué. Elle ne savait pas quoi me dire, ce qu'elle a fait. Elle a pris du sel, elle a imprégné sur les billets, elle a pris l'argent, elle a rangé dans la Bible, et elle a prié dessus. Elle a fait une petite prière et tout. Et elle a laissé ça pendant toute la nuit. Donc, c'est le lendemain que j'ai pu utiliser les sous. Parce que Dieu merci, j'avoue qu'à cette époque, enfin pas à cette époque, à cette période-là, j'étais très, très, très fauchée. La fin du mois était presque là. Donc, vous savez, quand la fin du mois est presque proche, on n'a presque plus de sous. Donc, ça m'a vraiment dépannée à un niveau où vous n'avez pas idée. Donc, je ne sais pas si mon histoire est quelque chose de mystique, mais si je la raconte, c'est parce que jusqu'à présent, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé et si quelqu'un peut avoir des explications concernant ça, pour que moi, je puisse comprendre à cette époque, enfin, pour que je puisse comprendre ce qui s'était passé, quoi. Donc, voilà. Et aussi, j'ai quand même une petite morale. J'aimerais dire aux mamans, aux jeunes mamans, parce que moi, à cette époque, ma maman était très jeune, vos enfants, il faut toujours, quand ils sont au lycée, quand ils reviennent, il faut toujours leur demander comment s'est passée leur journée. Toujours, il faut avoir la conversation ouverte avec les enfants. Ça permet de faire en sorte que les enfants évitent certaines choses qui pourront leur être négatives à l'avenir. Donc, c'est la petite morale que je retiens de ça, bien que je ne comprenne pas toujours ce qui s'était passé, mais au moins, j'aimerais faire passer ce message à travers mon histoire. Waouh ! C'est extraordinaire ! Dites-moi ce que t'as pensé. Bien, nous avons le couteau qu'on est au moins, c'est parti ! Bon, aujourd'hui, je me suis décidée à raconter l'une de mes histoires. C'est vrai que je suis jeune abonné de très longues d'or. Et j'ai fait également abonner toute la maison parce que les histoires qu'on écoute vraiment ici sont tellement édifiantes. Et ça nous évite de vivre dans nos déshôts, comme on le faisait dans l'ignorance. Parce qu'on était plus ou moins ouvertes à plusieurs choses, mauvaises choses qui se passent dans son monde, surtout en Afrique, si je peux le dire. Donc, voilà. Ma petite histoire date en fait de... Je crois que c'était en 2017 ou 2018, par là. J'étais enceinte de mon deuxième garçon, mon premier à cette époque. Il avait deux ans. Donc, j'étais enceinte et je vivais avec leur père. Au moment d'accoucher, j'ai accouché bien. Grâce à Dieu, j'ai bien accouché. Maintenant, il fallait aller chez ma mère pour faire de l'eau chaude à la traditionnelle, comme on le fait souvent. Donc, j'ai accouché, je me suis rendue chez ma mère. Alors, une semaine, une ou deux semaines par là, pour un nouveau-né, en fait, mon fils ne dormait pas. Mon nouveau-né ne dormait pratiquement pas. En fait, il essayait de dormir rien qu'en journée. La nuit, il pouvait passer des 18h à 6h du matin en train de pleurer. Donc, il y a même son père, son père qui venait souvent m'aider et on dormait chez maman. Il venait souvent m'aider les nuits. Après, le matin, il s'en va au travail histoire que je puisse un peu me reposer quand l'enfant dort un peu la journée. Bon, je ne trouvais pas ça de bizarre au début. Et je tiens à rappeler qu'à cette époque, mon maman venait à peine de perdre. Ma mère venait à peine de perdre son petit ami avec qui elle vivait. Bon, d'après ce qui s'était dit, il est mort dans le sommet. On a fait l'autoxie. Parce que c'est vrai que les parents de défunts pensaient que ma mère avait quelque chose à y voir. Mais ils sont allés à faire l'autoxie. Ils ont vu que c'était une mort naturelle. Donc, il est mort dans le sommet. Et après, quand j'accouche, je viens chez ma mère. Comme je l'ai dit, l'enfant ne dormait pratiquement pas. Son père venait m'aider de temps en temps, la nuit. Les gens, quand l'enfant pleure, lui, il prend la relève. Autant que j'essaie de reprendre les forces. Je ne trouvais pas ça de bizarre. Jusqu'au jour où on dormait, le père n'était pas là. J'étais avec maman. Maman, ma petite soeur, et une tante qui était de passage. Qui était de passage, mais qui vivait aussi, qui était venue nous rejoindre dans la maison. Donc, moi, je dormais avec tout le reste là. Et maman, elle dormait dans sa chambre. Donc, je dormais. Le jour où là, j'avais dormi avec ma petite soeur, ma tante en question qui était de passage. Mon fils est né et mon nouveau-né. On dormait, on dormait dans une chambre. Comme d'habitude, l'enfant s'est mis à pleurer. Il pleurait, il pleurait. Mon fils, qui avait deux ans à l'époque, il dormait. Ma tante dormait. Ma petite soeur, elle révisait, je crois bien. Et après, un moment, l'enfant pleurait. L'enfant pleurait comme d'habitude. Un moment, je remarque mon fils, qui avait deux ans, se réveille. Il se réveille. Il commence à regarder là où il y a le placard, où on met les choses. Il commence à regarder sur un endroit, sans bouger. Il est juste là, fixé, vers le côté où il y a, où on range les habits, quoi. Il regarde, il regarde. J'appelle. Bon, je ne vais pas donner, je ne vais pas donner son prénom. J'appelle. Je vais l'appeler mon bébé. J'appelle mon bébé, c'est comment ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il m'a dit, regarde. Maman, non. Il m'a d'abord dit, maman, ça c'est qui ? Je dis qui ? Je vous jure, je ne comprenais rien. Il regardait sur un endroit où personne ne voyait personne, quoi. Il regarde. Il regarde. Quand je le vois regarder encore comme ça, je lui demande, mon bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? Il m'a dit, maman, il y a une personne là. Haït ! J'ai pris des frissons, franchement. Je n'en revenais pas. Et tout ce temps-là, l'enfant pleurait. Le nouveau, il pleurait toujours. Je vous dis, tu vois qui ? Il m'a dit, il y a quelqu'un. Vous savez, un enfant de 2 ans, il ne s'esprime pas. Il ne s'est pas encore correctement. Mais il dit quand même des choses auxquelles tu peux comprendre. Je lui dis, tu vois qui, en fait ? Il m'a dit, en fait, il montrait juste le doigt. En fait, je prends l'enfant, j'amène l'enfant vers moi. En fait, je l'enlève le visage de là où il regardait. Je l'enlève le visage de là-bas. Je lui dis, il n'y a rien. J'essaie de rassurer l'enfant. Je lui dis, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien ici. Moi, je ne vois personne. Automatiquement, pendant que je suis en train de parler avec l'enfant, il change d'endroit. Il regarde maintenant au plafond. Il regarde, il fixe, toujours en train de fixer. Il dit, maman, il est là. Il montre, il montre, il montre le plafond. Il me dit, maman, il est là. J'ai pris peur, quoi. En fait, ma petite soeur et moi, comme elle ne dormait pas, on se regarde automatiquement. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je ne comprends rien. En fait, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne connais pas beaucoup de choses. Je ne connais pas beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous montrer des choses à mes enfants. Je ne sais pas trop qu'on essaie de vouloir les détourner. Je ne sais quoi. J'ai commencé à prier avec ma petite soeur. Donc, c'est là où ma tante, ma petite tante qui dormait, elle se réveille. Genre, elle se saute, quoi. Elle me regarde. Elle me dit, je viens de faire un rêve bizarre. rêve, quoi. cauchemar, je ne sais même pas comment l'appeler. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu ? Jean se regarde à trois fois. Ma petite soeur, ma tante en question et moi, on se regarde. En fait, ma petite soeur et moi, on regardait. Elle nous dit, je viens, en fait, j'étais en train de dormir. J'ai commencé à avoir une tête, en fait, qui flottait dans la chambre, mais avec les yeux rouges de sang. Je dis, quoi ? Une tête qui est en train de flotter dans la chambre. J'ai commencé à pleurer. Je lui dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire ? Donc, quand elle termine de nous raconter, soi-disant, elle arrivait une tête avec des yeux en sang qui nous regardaient, en fait, qui faisaient des... qui, si on peut dire, volant, en fait, juste la tête. Il n'y a pas le corps, juste la tête qui flottait en train de nous regarder avec les yeux rouges de sang. C'est là où nous, si on nous raconte, l'histoire que l'enfant montrait le doigt. Et comme si c'était passé, l'enfant continuait de regarder de coin à coin dans la chambre. C'est-à-dire, il regarde. Il regarde, il change. Il regarde. J'étais obligée d'amener l'enfant vers moi, de lui mettre la tête sur ma poitrine. gens qui ne puissent plus regarder les choses comme ça, quoi. Pendant ce temps, l'enfant tombe, le nouvel était toujours en train de pleurer. C'est là où ma petite soeur sort, réveiller maman. On lui raconte un peu. On a comme ça prié, parce que déjà, on n'avait plus de l'eau bénite. Nous-mêmes, on a fait de l'eau bénite sur place. On a prié sur l'eau, le sel. On a mélangé. On a essayé de verser ça dans tous les coins de la maison. Et ma mère s'est mise à parler. Et en fait, ça fait un moment que je suis ici. On n'a aucun lien avec vous. En fait, elle a commencé à crier dans la maison. On n'a aucun lien avec vous. Laissez-nous tranquilles. On ne connaît pas beaucoup de choses. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Nous sommes venus louer la maison. Laissez-nous tranquilles. En fait, elle a parlé en grande, quoi. J'aime qu'on nous libère. On nous laisse tranquilles. Et je vous assure, après là, après qu'elle ait terminé de parler, on a prié nous tous. Mon nénée, qui avait deux ans, il s'est endormi. Et comme par hasard, mon fils, mon nouveau-né, a pris sommeil, en fait. Il s'est endormi. En fait, je n'ai pas compris. Mais tellement, en fait, je ne sais pas. C'est vrai que quand on avait encore prié, j'avais les frissons. Je frissonnais de partout. Je pleurais. En fait, c'était une première pour moi que je vivais ce genre de choses. C'est vrai que j'entendais toujours parler, mais je n'avais jamais vécu ça, en fait. Après qu'on est terminé de prier, j'ai pris confiance, en fait. Parce que je suis croyante. Je ne suis pas une croyante exemplaire, mais je crois en Dieu, le plus important. Et après là, je sais que j'ai confiance en Dieu. Et après là, j'ai pris confiance, comme je le disais, j'ai pris confiance. Et ça, en fait, les autres se sont endormis, mais moi, je ne pouvais pas. Il fallait que je le mette sur mes enfants. Je n'ai même pas pu fermer l'œil. Je suis venue dormir là que le lendemain. Et je vous assure, rien que ce jour, l'enfant, ni mon aîné, ni le nouveau-né, en fait, aucun des deux n'avait encore fait signe de, je ne sais pas, le nouveau-né ne pleurait plus trop la nuit. C'est juste qu'il pleurait quand il était affamé, quoi. Mon aîné, en fait, il n'avait plus jamais montré le doigt, quoi que ce soit. Je ne sais pas, il n'avait plus jamais montré le doigt qu'il voyait des choses. Et avant cette histoire, il ne m'avait jamais fait un truc pareil. Il ne m'avait jamais fait un truc pareil. C'est sûrement le sort en question qu'il a comme ça montré le doigt. J'ai vraiment compris qu'en fait, les maisons que nous louons là, s'il vous plaît, bénissons d'abord les maisons. Bénissons d'abord les maisons. Parce que comme je le dis, les enfants là ont les yeux. Parce qu'ils sont encore innocents, ils ne connaissent, ils ne connaissent encore rien. Donc, s'il y a un truc dans la maison, forcément, l'enfant va voir. Forcément. Donc, s'il vous plaît, les maisons que nous louons là, bénissons-les avant de, je ne sais pas, avant de nous installer ou je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu ça. Ma petite histoire, c'est un peu ça. Et je tiens à soutenir également. Wow. Vous avez entendu ça ? Ce qu'elle a dit est extraordinaire. Wow. C'est vraiment hors du commun. Il faut prier avant d'entrer dans une maison. Bien. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Est-ce qu'on peut faire des enfants avec quelqu'un qui est déjà décédé ? Ha ! Écoutons. L'histoire de la dame qui a fait les enfants avec un homme décédé là. Que les gens ne pensent pas que c'est la blague. C'est la réalité. Vivre avec quelqu'un qui est déjà décédé. Faire des enfants avec quelqu'un qui est déjà décédé. Parce que moi-même, j'ai eu le même coup dans ma famille. C'est ma propre grande-sœur. Même mère. Parce qu'avant de retrouver mon père, ma mère a eu d'abord quatre gosses avant. Donc, la troisième de son ventre. Cette histoire s'est passée au Gabon en 1982, où ma sœur est décédée suite aux mauvaises choses. Et je veux aussi exhorter les parents à respecter l'intimité de leurs enfants, à conserver leurs enfants, à choyer leurs enfants. Qu'est-ce qui s'était passé ? Ma sœur était une belle femme à l'époque où j'étais encore toute petite. Petite, vraiment petite. Elle était grande, noire, de taille, beaucoup de cheveux. Mais... Ma mère aimait tellement crier sur vous et surtout sur elle. On ne savait même pas pourquoi. Je n'étais même pas encore à l'école primaire. Donc un jour, je coupe courant, elle est tellement longue l'histoire. Donc un jour, ma mère se chamaillait avec elle. Ma grand-sœur a soulevé ses bagages. Elle est partie rester chez la copine d'une de mes autres grandes-sœurs. Lokati, les Gabonais qui vont écouter peut-être l'histoire, connaissent Lokati. Lokati, c'est Saint-Anne. Là où nous, on habitait, je ne tiens pas à l'anonymat, je dis, ça va servir aussi à beaucoup de mamans et à beaucoup de papas de bien conserver leurs joys et qui sont leurs enfants. Donc en allant habiter chez la copine de notre grande-sœur parce qu'elle s'est chamaillée avec maman. C'est comme ça que ma sœur a été vendue à la Verdict Populaire. Donc elle habitait là-bas, elle faisait les allers-retours. Elle allait chez le mari d'une grand-mère là avant d'arriver chez nous. C'est comme ça, elle tournait dans le quartier. Elle émet tellement aussi l'ambiance, ma sœur là. Mais, ne sachant pas que, elle avait déjà été vendue. Un, par le mari de la grand-mère de maman. Deux, non, le mari de la tante, plutôt, parce que c'est notre grand-mère. Vendue par le frère de maman, plutôt, et la tante de maman, et achetée par le mari d'une autre tante. Les amis, frères et soeurs, quand vous voyez quelqu'un au quartier, il faut très se méfier de cette affaire. Parce que moi-même aussi, j'étais victime dans une autre histoire que je vais vous raconter. Un homme ou une femme qui dit, oh, ça c'est mon mari, oh, ça c'est ma femme, il faut refuser ça. Oh, ça c'est mon mari, oh. Ah, c'est ma femme, vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez jamais vécu avec la personne. Même si vous êtes des cohabitants, vous êtes des voisins, il y a des choses qu'il faut refuser. En voyant des agissements, en voyant des comportements de certains, il faut refuser. Donc, le mari de la tante de ma mère appelait toujours ma soeur. Oh, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Donc, un jour, il est arrivé, ma mère s'est chamaillée avec ma soeur, là, lourdement. Je ne sais pas si ma mère lui avait reproché qu'on l'avait vu dans un bar. Il y avait un grand bar à l'époque, pour les gens qui connaissent Carfulomba. Le bar était pour un monsieur camerounais, il s'appelait Tembesa. Ce bar, tellement il a animé, m'explique, mes soeurs et frères, qu'il ne s'est passé jamais samedi, vendredi soir, samedi ou dimanche. Les gens vont se bagarrer là-bas. Là, il n'y aura pas effusion de sang, jamais. Il y avait toujours des bagarres là-bas, graves. Donc, il paraît que ma mère lui avait reproché. D'être partie à Tembesa, aller danser. On l'a vu, il y a eu la bagarre là-bas. Donc, avec la colère, maman l'a reproché et tout. Elle est partie derrière la maison. Elle est partie, je ne sais pas où elle a eu le pétrole. Elle a eu le pétrole, elle s'est versée sur le corps, elle a craqué l'allumette, elle s'est immorlée. on est à la cour devant ma mère et à la cuisine. C'est une voisine derrière qui crie « Oh ! » Je tiens, je ne sais pas le nom de ma mère, sinon tout le monde peut connaître telle, 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 telle ! » Par exemple, « Rachel, 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 » c'est un prénom d'embruncil loupé. « Ta fille s'est brûlée. » On m'a dit comment ma fille s'est brûlée. « Oh, là, là, derrière ! » Ma sœur était agissée au sol et tout ça, avec les douleurs. Elle était brûlée à 93 degrés. Parce qu'il y a une grande clinique à l'époque. Bon, il y a une grande clinique qui existe encore. À l'époque, c'était tout feu, tout flamme, c'était bien là-bas. Ils ont un peu amélioré. La clinique Chambrière, on a soulevé ma sœur. On l'a amenée à la clinique Chambrière. Ça trouvait que le grand-père, le père de maman, était un ministre, bon, il était d'abord directeur de cabinet, très puissant, et elle est ministre. Il a tout pris en charge. On a hospitalisé ma sœur à la clinique Chambrière. Il fallait maintenant qu'on la soigne. Ils ont essayé de faire les premiers soins et le docteur, le diagnostic était que on devrait l'évacuer sanitairement. en France. Mes mamans, mes sœurs, mes tantes, n'ouvrez jamais vos bouches quand vos enfants sont malades à n'importe qui. Ce n'est pas un parent vraiment, vraiment, vraiment sûr. N'ouvrez pas. on a préparé rapidement les papiers de l'évacuation sanitaire, voyant que le père de maman était très, très, très puissant pour envoyer ma sœur à Mbeng. maman, dans sa longue bouche, n'a pas fermé sa bouche, elle a rassemblé son frère, sa tante, et dire à sa tante que ma sœur devrait voyager dans, au plus, une semaine pour aller à Mbeng. C'est là où le cimetière, le cisco a commencé. Ma sœur est dans la chambre, la journée comme ça, mes autres grandes sœurs et frères disent que c'était bien. À partir des 18 heures, elle dit à ma mère ou à mes sœurs que regardez, ils sont là, ils sont venus me chercher. Ils sont en train de m'appeler, ils me disent qu'on parle, voilà quelqu'un qui est là, il veut venir me tirer, laisse-moi, 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 c'est quoi, je pars avec eux, je pars avec eux, tout le monde va où ? C'était comme ça. Pendant près de trois jours, elle dorme avec ma mère à la clinique. C'était comme ça. Dès que ma mère arrive, oui, dès qu'une personne arrive, elle commence à crier comme ça. Ça arrivait le jour-là où elle est partie à Mbeng. Il fallait quelqu'un pour l'accompagner. Ma mère était enceinte de à peu près huit mois, huit mois, sept mois et demi, huit mois. On aérien, on peut plus prendre la grossesse. pendant un peu plus voyageant à terme. Si c'est dans les six mois, huit mois, sept mois, ça peut encore aller. Mais dès qu'on a atteint sept mois et demi, huit mois, on ne peut plus prendre l'avion. Donc ma mère était obligée de rester. Et, je ne sais pas, mon grand-père avait des personnes là-bas avec qui sont partis sur les bancs, qui devraient l'accueillir, rester avec elle dès que ma mère finissait d'accoucher. Elle allait suivre parce qu'elle était vraiment, vraiment brûlée de partout. Ma soeur est partie. Ma mère a fini de vendre parce que c'est elle qui allait dire à ses parents que ma soeur voyagait. Elle est partie, excusez-moi, mais l'histoire est assez longue, mais je suis un peu d'entre-coupée. Elle est partie. À l'époque, on avait une autre perroquet vert qui était la compagnie du Gabon, Air Gabon. Elle est montée dans Air Gabon, elle est partie, et tout ça. Elle n'est même pas arrivée à destination. Dès que l'avion a atterri, on a appelé mon grand-père pour dire à mon grand-père qu'elle est décédée. Alors que ce n'était pas si grave que ça. Maman dit qu'il y avait seulement la peau qui était quittée, mais dire qu'à l'intérieur elle était touchée, touchée, touchée. Non, elle parlait bien, elle marchait bien. Elle n'avait pas de problème. À part seulement ses brûlures. Et même quand il y avait les brûlures, maman disait que c'était superficiel. il y avait que la peau, la première couche qui était quittée. Demg, arrivait à Mbem, ma soeur meurt. On appelle ici, on renvoie la débrouille de ma soeur ici. On a fait les cérémonies, tout, on l'a enterrée. Entre temps, avant tout ça là, ma mère nous avait expliqué que quand elle se sépare avec le mari de, pardon, le père de ma soeur en question, le monsieur voulait finir avec elle parce qu'elle a refusé le mariage. Elle a refusé le mariage parce que le père de ma mère ne l'aimait pas. Donc quand le mari voulait la tuer, elle était partie sur un traduit praticien avec sa grande soeur et une de ses tantes, c'est comme ça qu'on l'avait blindée, elle, on avait aussi blindé ma soeur là, que quiconque pouvait toucher ma soeur là, devait la suivre ou bien aller avoir quelque chose où la chose ne serait pas cachée. On a enterré ma soeur 82, je vous parle de 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. C'est comme ça que un monsieur arrive, on ne sait pas où il vient, on le voit avec une cousine qui habitait juste à côté de chez nous. Le monsieur arrive, il trouve ma grande soeur aînée, elle venait à peine d'accoucher. Elle installait les choses me mal accordées, j'ai encore l'image du truc et tout. Il demande, ma cousine dit « Ah, je pense que comme on était avec les enfants d'une de nos grands-mères aussi, une tante, donc les enfants de la petite soeur de celle qui avait vendu, ma soeur. Le monsieur essaye d'expliquer aux enfants en question que non, celle que je cherche ce n'est pas celle-là. La dame m'a dit qu'elle habitait dans la maison, la première maison comme chez nous. Vous savez le quartier de Libreville, ce n'est pas trop, trop, trop urbanisé, il n'y a pas les traits, il n'y a pas des vents comme en Afrique de l'Ouest, il y a des pistes pour arriver dans les maisons des gens. Que la fille qui m'a envoyée, c'était la copine de mon frère, donc qui parle de ma soeur qui est décédée depuis 82. Elle m'a envoyée, c'est la première maison là. L'indication, à côté de la première maison, on avait une grande soeur aussi de la famille qui avait son mari qui dansait le bouti. Que ça, à côté de la maison là où on danse le bouti, celle-là, où elle m'a envoyée ? Puis je suis allée demander là-bas, on m'a dit non, ce n'est pas ici. Après, les gens qui sont là-bas m'ont demandé, allez-y un peu plus devant, un peu plus haut. Il y a des jeunes filles là-bas, c'est comme ça que je suis tombée chez vous. Et je leur ai demandé, on m'a dit que ce n'est pas vous. C'est comme ça que dès qu'ils voient ma soeur qui est en train d'installer, parce que maman a fait trois enfants en premier mariage et nous, on revient, chez mon père, elle en a fait sept. Elle dit oui. Le monsieur dit oui. Celle que je demande, elle ressemble à celle-là. Elle est pareille comme celle-là. Parce qu'ils se ressemblaient. Ma soeur dit pardon. Oui, elle ressemble à celle-là. Ma soeur dit celle-là, celle-là qui moi. Oui, elle vous ressemble cette dame. Ma soeur dit, une dame qui me ressemble. Monsieur Venet, il y a un souci. Oh non, c'était juste pour l'apporter les lettres et tout ça-là. DMG, je vous ai dit que ma soeur-là est décédée en 1982. Le monsieur apparaît en 1988. Il a apporté les lettres que ce frère avait écrites pour ma soeur. Son frère-là était professeur en banlieue, dans une autre province. La province du Haut-Togoué, la deuxième province du Gabon, à Franceville. donc, le monsieur et ma soeur se sont retrouvés où ? C'est lui qui amène les lettres. Le beau-frère en question qui amène les lettres. Se sont retrouvés à Jeanne et Boris, un grand hôpital de Libreville. donc, leur frère sortait avec ma grande soeur qui est décédée. Leur soeur, étant tombée malade, était hospitalisée à Jeanne et Boris. C'est comme ça que ma grande soeur, le frère du monsieur et le beau-frère qui amène les lettres vont se retrouver à Jeanne et Boris voir la belle-mère. Bon, la belle-mère, puisque c'est la grande soeur de son copain, du coup, du coup, ma soeur qui est décédée. Le monsieur dit, non, elle a même amené les oranges et tout ça, la machin, pour venir. En fait, il a commencé un peu à parler comme une pipelette, comme s'il voulait un peu dérailler. Ma soeur dit, mon frère, venez, asseyez-vous. Il allait s'asseoir. Lui, expliquez-nous. Mais non, ma soeur en question, je ne peux pas cacher le nom, parce que ça me fait tellement mal et les gens vont en savoir et tout qui c'est moi. Ma soeur en question, je ne peux pas cacher son prénom, elle s'appelait Francine. Que c'est Francine qui m'a donné les lettres, qui m'a dit de venir et tout ça. La ma soeur dit, mais vous avez demandé de venir ici chez nous. Non, elle m'a indiqué en bas, la première maison là, là, parce qu'on voyait la maison de chez nous. La première maison là, là où on danse, le boutique là, à côté là, celle-là où elle m'a dit qu'elle était. C'est là où elle vit avec sa grand-mère et son grand-père. DMG, ma soeur a commencé à pleurer, 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 pleurer. Le gars était même étouffé. C'est comme ça qu'elle a dit à mon frère d'aller appeler ma mère. Ma mère était au marché. Elle était grande commerçante au marché de Montboit. Le marché de Montboit, ce n'était pas loin de chez nous. Mon frère est parti appeler ma soeur et ma mère. Ma mère est arrivée. Le monsieur a répété tout ce que le monsieur nous a dit, que Lagos sortait avec son frère. Son frère est professeur et l'enseigne dans un lycée là-bas, dans la deuxième province du Gabon, Franceville, c'est le G2. Donc, elle a dit que de temps en temps, puisque mon frère est reparti sur Franceville, s'il y avait des courriers ou il y avait des nouvelles ou il y avait quelque chose que son frère devait envoyer, le frère du monsieur devait envoyer, on est venu de remettre ça à la maison en question. On la connaissait très bien. Là-bas, ma mère a trié. Ma mère est tombée dans les pommes. Que mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est de ma faute. C'est ma bouche qui m'a trahi. Entre temps, avant que le monsieur là n'arrive, il y avait beaucoup d'événements qui se passaient dans la maison chez nous. Quelquefois, le matin, on sort, on trouve les pas qui quittent de la douche, qui sortent. On sait pas la personne qui s'est lavée. Maman peut parler la nuit, le lendemain matin, elle vient, elle trouve, on a mangé la nourriture. Jusqu'à ce même qu'un monsieur du quartier avait dit à ma mère que c'est toi-même qui a tué ta fille. Tu l'as mis dans le commerce. Tu fais venir les grands camions de bananes et tout ça là du Cameroun. Toi-même, tu as liquidé ta fille, tu l'as mis dans le con. Donc quand ils ont tué ma soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? La tante de ma mère, le mari d'une de la tante de ma mère et le petit frère même père de ma mère, ils sont venus attacher ma soeur devant la porte mystiquement pour qu'on voie que c'est ma mère qui a tué ma soeur. Cette affaire me fait tellement mal parce qu'elle et moi on était très collés. En fait, elle me gardait comme si j'étais son bébé quoi. Quand elle est décédée, j'étais encore toute petite et elle se baladait avec moi partout. C'est ce qui a fait en sorte que maman nous raconte que quand elle est décédée, on est tombée, ma petite soeur qui me suit et moi, gravement malade. Ma petite soeur n'avait que les mois parce que moi j'avais dans les 1 ans et quelques par là, ma petite soeur dans les 9 mois, on est tombée très gravement malade. Il fallait aller chercher des gens depuis le Congo pour venir faire une séparation entre notre grande soeur et nous parce qu'elle nous aimait tellement. Elle voulait nous amener avec elle pour qu'elle ne soit pas seule. DMG, quand on dit le mystère de l'Afrique, c'est vrai quoi. Comme je le disais souvent à mes collègues que vraiment quand vous faites du mal, on ne voit pas ce que vous construisez. l'Afrique a vraiment un incroyable talent. C'est comme ça DMG que le monsieur relate tout à ma mère. Il a même dit qu'il a même les photos DMG. Ma soeur est décédée. Ma soeur avait 14 ans. Donc, de 82, elle avait 14 ans jusqu'en 88. Vous-même, je vous laisse faire le calcul. Le monsieur est reparti chez lui aller prendre les photos qu'il avait prises à ma soeur parce que ma soeur mettait le mot danser. Il paraît que ma soeur, dans sa mort, était dans un groupe d'animation quoi. Comme chez nous, ici, on a les groupes socioculturels. Et le 12 mars, c'est l'anniversaire du PDG, donc le parti en place au Gabon, pour ceux qui connaissent. dont ma soeur était partie et tout parce que les trucs se faisaient le 12 mars et le 11 mars. Non, le 11 mars, on dansait et le 12 mars, c'était le défilé paracivil. Donc, c'était le 12 mars de la même année 88 là. Parce que quand je vous raconte ça, on est en juin, ma tête est encore bien fraîche, on est en juin 88. C'est là où le monsieur-là apparaît chez nous. Il avait même les photos de ma soeur dans sa mort. Il a mené les photos, nous tous, on a vu. Le monsieur en question travaillait dans un ministère de la place. Donc, il a convenu un rendez-vous avec maman parce qu'en partant, il avait dit à ma mère qu'il allait aussi alerter sa famille, appeler son grand frère qui était à Franceville pour expliquer la situation. En fait, nos gardes tombaient de nu. Ils commençaient déjà à m'adéler que non, la fille, elle ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte parce que ce que la fille, elle nous faisait à la maison, ma mère, mes soeurs, mes frères, on se disait même que la fille, c'est quel genre de femme que notre frère est partie chercher comme ça. Quand elle va préparer, quand elle va laver, quand elle va nettoyer la maison, quand elle entretenait les habits de mon frère, tu vois, la croûte comme ça, tu dis non, le gars, parlez maintenant, il pleurait même. Quand c'est pas possible que la fille, elle soit morte. DMG. Après là, le monsieur est parti. L'erreur que maman a eu à faire, c'est qu'elle n'avait pas repris les photos avec le monsieur là. Donc le monsieur est parti, ils ont convenu, rendez-vous, je pense le samedi d'après. mais après là, c'est là où mon frère, mon aîné, qui travaillait aussi sur France et Ville, a fait l'accident. Et du coup, l'affaire, ma mère a lissé ça comme ça. Là où elle avait pris rendez-vous avec le monsieur, elle ne s'est jamais présentée. Je ne sais pas ce qu'est devenu le monsieur. Puisque là où on vous parle, dans ces affaires, elles ne sont pas à négliger. DMG. Mes chères soeurs, mes soeurs, cousines, tantes, maman, fermons la bouche sur nos enfants. Je vous jure que quand je revends encore les photos de ma soeur là, quand j'étais petite avec elle, non, si ma soeur avait vécu jusqu'à aujourd'hui, elle devait être une très grande femme, une grande dame. Mais, la mort ne vient jamais de loin. Protégeons nos enfants. Parce que si ma mère n'était jamais allée dire à sa tante et à son frère que l'enfant va voyager, l'enfant va aller en bain, on n'allait pas donner de coups de grâce. Ils avaient déjà eu ma soeur une partie quand ils l'ont enlevé le cœur. En fait, ils ont détourné son cœur. Ils l'ont mis un cœur où elle est levée, c'est fâchée, tout ça là. Un cœur là où elle est je m'en fous, elle s'est baladée partout. C'était juste pour un pouçon pour la tuer. Après, ils l'ont brûlé. Je pense, deux ans après, le monsieur en question du mari de ma tante a commencé à voir de ma grand-mère en question, la tante de ma mère, le monsieur à qui on a vendu ma soeur a commencé à délirer, il mangeait ses cacas, c'est devenu bizarre, après il est mort. La tante de ma mère là aussi, là où je vous parle, elle est décédée. La seule personne qui reste en ce moment c'est mon oncle, le frère de ma mère. Et franchement, ce monsieur là et moi, le courant ne passe même pas. Et ça m'a même étonné qu'ils s'entendent même encore avec ma mère. Parce qu'à un moment, ils ne s'entendaient pas avec ma mère. Ils ne s'entendaient pas avec ma mère. Je me rappelle même qu'une fois, ma soeur a failli le décapiter avec la machette. Ils fouillaient même la maison. Mais la vie c'est comme ça. Donc c'était ça un peu ma petite histoire par rapport à ce que j'ai écouté dans l'épisode 174. Vous avez entendu ça ? Ma frère et soeur, vraiment c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ce qui se passe dans ce monde, c'est hors du commun. Mais ce n'est pas fini. Il est en haut de l'automénage. C'est pour dire que ce que la dame a raconté là, j'ai vécu ça dans ma famille. Il y en a d'autres qui ont vécu ça. J'avais même aussi oublié un truc. Un autre monsieur était venu me conter une histoire qu'il avait croisée ou je ne sais pas quoi. Parce que quand on a enterré ma soeur, on l'entérait au cimetière de Moët. Malheureusement, ce cimetière, il n'existe plus. Les gens ont cassé les temps, mais ils ont mis les maisons dessus. Je me rappelle encore même que le monsieur l'avait raconté ça. Qu'il est sorti avec elle, il a donné le blouson. Après, quand il est venu la demander dans la maison en question, on a dit qu'elle est morte. Et non, qu'elle n'habite pas ici, elle habite un peu plus haut. Et c'est comme ça qu'elle croise mon cousin. Mon cousin dit non, mais celle-là, elle est décédée et nous, on n'était pas là. Ma mère était partie dans ses activités, mes soeurs et nous à l'école. C'est comme ça que le gars craca. Non, 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 moi j'ai mon billet d'avion dans le blouson et tout ça, machin. Donc il va voir ma mère. Ma mère dit, attends, on l'interrompt au cimetière dans Mboué. La tombe est comme ça, comme ça, parce que c'était une grande tombe à l'époque, mon frère était Big Boss. Bien avec les chaînes, bien encadré et tout ça, le gars va comme ça, DMG. On va à la tombe du gars, mon cousin et le gars avec qui elle était. On va trouver le blouson du gars accroché sur la croix. Accroché sur la croix de la tombe de ma soeur. Je pense qu'il y avait une qui avait... Après, là, moi, mon père était venu nous chercher. On était parti avec mon père, quoi. Quand les histoires bizarres l'arrivait déjà chez ma mère, mon père était venu tous nous prendre. On est partis habiter chez notre père. Donc, les amis, ce qu'on raconte, c'est pas la blague. C'est pour conscientiser, c'est pour conseiller, quoi. à liker, partager. Bon. Wow. D'extraordinaire. Bien. Donc, on doit ensemble un autre voyage. Bon. Je vais raconter une histoire que je n'ai pas vécu, mais on me l'a racontée avant de mourir parce que c'est l'histoire d'un de mes amis avec qui j'ai eu à fréquenter en terminale où l'hérité Joss à Douala. Bon, en fait, c'est un très bon ami, c'était un confident, c'était un confrère. On a eu à fréquenter jusqu'à l'obtention de notre bac au lycée Joss et Douala comme je le disais tantôt. Bon. Nous étions aussi dans des quartiers très proches parce que nous sommes à la cité. Bon, moi, je suis là vers la BP-Cité, lui, il était plus là-bas vers l'Agapi vers la route qui parlait Moby-Guinness. Sa maman était une commerçante et elle vendait au marché de la cité-ci. Et dans Bayam-Salam, elle se levait toujours deux heures, trois heures, donc très tôt du matin pour aller à Sandaga acheter la marchandise pour vendre beaucoup de la journée. Mais maintenant, c'est que son père et lui ne s'entendaient pas et son père ne rationnait pas sa maman à la maison. Donc, en fait, son père menaçait sa maman. Quand elle avait son âge, elle partait lui manger et boit du avec les femmes. Et sa maman qui souffrait, il s'est débatté pour que ses enfants mangent. Maintenant, lui, voyant toujours comment sa maman se lamentait, mais sa maman refusait de lui dire cela, il entra dans la chambre de sa mère et un jour, un soir, il voit comment sa maman est en train de pleurer. Comme je disais tantôt, un jour, il entre dans la chambre de sa maman et il voit sa maman en train de pleurer. Il dit, « Mais maman, pourquoi pleurs-tu ? » Je sais que la vie est dure, mais ce n'est pas en te lamentant et en pleurant que ça va résoudre le problème. Sa mère lui dit « Tu t'aimes que va ton papa qui ne fait absolument rien pour m'épauler. C'est moi qui suis le père et c'est moi qui suis la mère. » Voyant comment sa maman pleurait, parce que, comme on le dit souvent, des enfants, des garçons, surtout, ils aiment beaucoup la maman par rapport à leur papa en deux thèmes. Et lui, il aimait plus sa maman. Maintenant, donc, voyant sa maman pleurer au quotidien et ça lui dérangeait, nos téléphones que nous avons, c'est bien comme ce n'est pas bien parce que c'est un usage, ça dépend de comment on utilise le téléphone. Il prend son téléphone un jour, lorsqu'il feuilletait Facebook, il voit souvent les choses qu'on écrit sur l'étude de son stéré, la rose croire, si vous voulez entrer bientôt, la confrure, tel, 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 tel. Il y a de nouvelles personnes qui vont devoir intégrer. Si vous êtes prêt à avoir de l'argent, à avoir de la puissance, contactez-nous au numéro au hasard, tel, tel, tel. Il a vu cela, il était tenté parce qu'il voulait changer la vie de sa maman. Il prend contact avec ce monsieur et cause avec ce monsieur. Ce monsieur lui dit est-ce que tu es bien sûr de ce que tu veux ? Il dit que oui, qu'il a pris ma décision, je veux changer la vie de ma maman. Même si pas que je me vende, je vais me vendre moi seul, mais en condition que ma maman vive bien. Maintenant, dans chaque confrérie, il y a souvent des jours où, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans les associations d'études sociétiques, de femmes à sourire, de quoi que ce soit, il y a des jours d'initiation, voilà, c'est le seul mot. Le jour de l'initiation, il est arrivé, il me dit tantôt qu'il avait vu d'autres personnes aussi comme lui qui sont là forcément pour la quête de l'argent et il a vu aussi d'autres personnes arriver, les messieurs qui étaient dans la confrérie arriver avec des grosses voitures, des jeunes, des jeunes, plus jeunes que lui-même, avec des voitures, il te posait à question qu'est-ce que tu fais de la vie, il ne dit rien, il dit que comment c'est fait mon atona déjà, j'avais dit il y a X choses, Y choses, mais ça ne fait rien, on va arranger cela. Les gars sont entrés à l'intérieur du temple parce que le contact qu'il a pris, c'était l'initiateur, donc c'est comme à l'église, c'est à l'église là-bas, chez le monsieur là, dans sa maison, parce que le monsieur en question qui me disait « Vrez-y de Abou Namou ça dit, vers le supermarché Kado, il y a une grande maison que je ne peux pas citer le nom que le monsieur vit là-bas à l'intérieur et à l'intérieur de sa maison, comme c'est une très très grande maison, il y a une pièce spéciale pour ses rituels où les gens de leur confrérie viennent faire leur union. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque tous les membres sont arrivés, ils sont rentrés à l'intérieur et y compris, on les a donné des vêtements rouges à l'intérieur, il me dit qu'il y avait un pentagone dessiné à l'intérieur et des bougies tout autour de ces pentagones-là. Ils étaient un homme de trois, des nouvelles personnes, autant pour moi qu'ils voulaient intégrer la confrérie. Lorsqu'ils sont entrés dans le pentagone, ces gens ont commencé à invoquer ou c'était en latin d'après ce qu'ils me disaient. Bon, en fait, ils ont dit certaines paroles et tout les consorts. Dans ce que les paroles étaient entes et se disent, autour d'eux, ils ressentaient une présence. Donc, devant, autour d'eux, directement, une personne apparaît. En lui disant tantôt que, il me dit que, dès que la personne apparue, c'était un très bel homme qui était apparu devant eux. Il n'avait même pas dit comment il s'appelait. le monsieur lui donnait directement son nom en disant que, toi, toi, tel, qu'est-ce que tu veux. Excusez-moi de ne pas dire le nom parce que ce n'est pas bon. Parce que je peux dire comme ça, les gens se reconnaissent. Parce que c'est un secret qu'il me l'a dit personnellement avant de mourir. Personne d'autre ne connaît cela. C'est pour ça que je peux préférer ne pas prononcer le nom. Comme il disait tantôt, le monsieur qui apparu devant eux a prononcé son nom en disant que, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu veux ? Il a dit qu'il veut de l'argent pour aider sa maman et tes consorts. Il a posé aussi la même question aux autres personnes. Mais tout, pas tout le monde autour de l'argent, en fait. Mais je m'intéresse plus sur son cas parce que, lorsqu'il a dit qu'il veut de l'argent pour aider sa maman, la personne dit directement que c'est ta maman que je veux. L'argent que tu auras, tu auras cet argent, mais en retour, c'est ta maman que je veux. C'est là qu'il dit que non, mais je veux de l'argent pour aider ma maman. Il dit que je dis que c'est ta mère que je veux. Comme je te dis, là, c'est ta mère que je veux. Si ce n'est pas ta mère que tu me donnes, c'est toi qui pars. Dans les menaces et tout, et tout, et tout, il était obligé de céder sa maman. Lorsqu'il est rentré, il a commencé à pleurer. Nuit et jour, il pleurait, nuit et jour, il pleurait. Et sa maman mourra même comment ? Un beau jour, elle est partie comme effet quotidien par Saint-Digré, elle achète la marchandise avant de partir, elle n'est pas déposé au marché de la cité. Elle n'est pas s'échangé avant de partir au vent. Lorsqu'elle traversa la route pour aller vendre au marché de la cité, la voiture l'a percuta et mourra directement. Le temps d'emmener à l'hôpital qui est proche, elle mourra. Mon ami était inconsolable et tout et tout pendant au moins ces deux semaines il pleurait, il était inconsolable parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé et je ne pouvais pas le conseiller parce que moi, je n'ai pas perdu mes parents. Deux mois plus tard, mon ami a eu de l'argent puisqu'il faisait aussi le boy boy là-bas où marchait un bopi parce que c'est le gars qui postulait les pancartes pour que les clients viennes acheter et comme il connaissait aussi faire un peu dans les bijoux, il a ouvert un petit boutique de bijoux et ça passait, il avait de l'argent maintenant, il avait même acheté de la voiture et tout et tout et tout et tout et tout. Il venait même soit me porté et tout et tout quand il me vestait je disais dans mon cœur que Dieu a baigné, Dieu a vu comment l'enfant s'est souffert, Dieu a le sourit. Maintenant, bonjour, quand il y a de l'argent, la femme suit, l'enfant suit, il vient me dire à l'opoum là-bas, il avait loué un appartement, meublé et tout et tout et tout et tout et là, il veut dire bien. Maintenant, un beau jour, il rentre encore dans le conflit parce qu'ils ont des moments où ils siègent, il est rentré dans son conflit, on lui a posé la question de donner l'enfant qui est dans le vent de sa femme. Ne voulant pas donner, on a demandé de donner l'enfant qui est dans le vent de sa femme. On lui a donné trois jours pour cela. Maintenant, donc, sa femme, comme c'était une femme de l'église, à l'église où sa femme partait, le pasteur a fait une révélation en disant à sa femme qu'on veut vendre l'enfant, c'est ton enfant qui est dans le vent qu'on veut vendre. Si tu ne fais pas tout et tout, tu ne te mets pas en prier, tu es consor, là, on va prendre des enfants-là et c'est ton mari qui a l'origine. Donc, maintenant, le temps que le gars réfléchisse de donner l'enfant, Dieu avait assez l'enfant. Au moment, maintenant, il faut donner l'argent, l'enfant, il n'y a plus possibilité et il ne pourrait plus donner sa femme parce que même sa femme était protégée par les prières et tout et tout et tout. Il était coincé. Dans sa famille, tout le monde connaissait qu'il était déjà, ils étaient tous blindés. Il ne pouvait vendre personne puisqu'il était encore au début. Il était livré à lui-même. Il savait qu'il devait mourir. Comme je vous l'explique, là, monsieur, c'est comme ça qu'il me l'a relaté devant un pot au stade Marion de la cité. J'étais glacé quand il me l'a dit. J'étais complètement glacé parce qu'il voulait bien faire, il voulait aider sa maman à n'importe qui, même si ça se vendre lui-même. Mais il s'est trompé, il était béni, il était trompé. C'est pour faire, je dis celui-là, je relate celui-là, c'est pas facile. C'est pour dire à mes jeunes frères de ne pas se précipiter dans la vie. C'est mauvais, c'est dur, mais c'est tout doucement qu'on arrive. C'est tout doucement qu'on arrive à nos fins. La voie facile n'est pas bonne. La voie facile n'est pas bonne, franchement. Parce que s'il était vivant, qu'il s'est peut-être que l'avenir devait être mieux, mais il s'est précipité, il est parti. Et en donnant les trucs qu'il aimait le plus. Donc franchement, mes frères camerounais, mes frères africains, de partout dans le monde, même dans la diaspora, n'aimons pas la facilité, n'ayons pas le gros cœur, soyons des gens humbles, apprenons à travailler, apprenons à souffrir, parce que c'est notre destin. La vie facile est une vie d'appétition. La vie facile n'est pas bonne, parce que quoi ? Tôt ou tard que tu montes et disant, tu es parti, tu n'es venu, il n'y avait rien. Si c'était, tu n'y avais rien. Donc, encore merci. Merci. J'espère que ce message, cette révélation pourra aider beaucoup de mes frères camerounais, de mes frères africains, partout dans le monde. Merci. Merci à vous. Partez cette vidéo, maximum, et que Dieu vous bénisse. C'est ce que je vous donne. Rendez-vous pour la suite, c'est témoinage, parce que là, encore, ce n'est pas fini. Soyez prêts.